On espère effectivement qu'il y ait un vrai maillage de tiers-lieu en Corse et qui fonctionne de façon très collaborative. Ce n'est pas une stratégie qu'on peut complètement décréter, puisqu'à mon avis le principe justement c'est que ces tiers-lieu aussi émergent à la faveur d'acteurs du territoire. Et ça je pense que c'est vraiment un des points dont on verra si c'est un des points d'achoppement ou pas. Parce que du coup c'est vrai que maintenant que des premières politiques publiques soutiennent des tiers-lieu, il y a tout un tas de projets en gestation qui sont peut-être parfois plus des projets institutionnels. Alors quelle place pour les acteurs du territoire ? Quel type de mise en place de liberté ? Ça fait partie des grandes grandes questions. Et effectivement nous en revanche c'est vrai qu'on va essayer d'aller effectivement un peu à la rencontre de ceux qui font part d'un projet de tiers-lieu et essayer de voir dans quelle mesure il y a cette autre échelle à construire. qui à mon avis répond à un vrai besoin par contre. Donc je ne sais pas encore, moi très honnêtement sur la question de l'échelle du réseau, je ne sais pas encore de quoi on sera capable collectivement. Par contre ce que je sais c'est qu'il y en aurait sacrément besoin. Et sacrément besoin au sens où vraiment les tiers-lieu gardent aussi une liberté par rapport aux logiques institutionnelles. Parce que c'est, alors en Corse peut-être de façon peut-être très accentuée, il y a peu de place à côté des acteurs politiques. C'est-à-dire qu'on a vraiment le sentiment que du point de vue symbolique, du point de vue de l'action publique, etc. Il y a une reconnaissance ou une espèce d'hégémonie symbolique du politique qui est hyper forte et qui je pense du coup est un problème aussi. Et c'est pour ça que je pense que c'est hyper important qu'il y ait des acteurs à côté du politique et de l'institutionnel. Et c'est vrai qu'il peut y avoir cette réussite des tiers-lieux s'ils jouent ce rôle-là. Alors, un des points de limite là, c'est vraiment une conversation libre, je ne réponds pas du tout dans une logique de com institutionnelle pour le coup. Mais un des trucs quand même qui est une limite pour nous, et pour nous vraiment très concrètement, c'est qu'en fait les acteurs du consortium et beaucoup des tiers-lieux quand même dont on a vent, sont quand même pas mal des acteurs publics malgré tout. Donc qui jouissent d'une certaine autonomie au sein effectivement de leur institution un peu plus large. Mais malgré tout, en termes de gouvernance, ça laisse peu de place à d'autres acteurs. Nous, par exemple, c'est une de nos problématiques. C'est vrai que d'emblée, quand on a notamment répondu à l'appel à manifestation d'intérêt fabrique de territoire, pour moi, ça pose la question de la gouvernance. C'est-à-dire comment je fais en sorte que mon tiers-lieu soit davantage le fruit de sa communauté. On essaye de répondre à la communauté. Alors sur la partie programmation, ce n'est pas trop dur. Parce que par exemple, on entend « Tiens, ce serait bien de faire ça » ou « Moi, je peux faire ça » et donc c'est cool, allez, on tente un atelier. Donc ça, en fait, on bricole beaucoup comme ça et on se donne le sentiment, mais je pense que c'est un peu le cas, de ressembler quand même à notre communauté ou de l'orienter en fonction de la communauté. Mais en réalité, par contre, les instances de décision, elles ne sont pas du tout partagées. Et pour le moment, je n'ai pas les moyens de la partager. On a réfléchi à peut-être mettre en place une association à côté. mais là, je suis quand même dans une institution quand même. Et du coup, les idées, on les a nous. Évidemment, on réfléchit ensemble, on en parle à nos usagers. Et puis après, on va le défendre éventuellement à notre institution. Et on voit si on est financé ou pas. Mais ça, c'est un point limite. Et c'est un peu le cas sur tous nos partenaires quand même. Et c'est quand même pas mal le cas aussi des projets de tiers-lieu dont on entend parler, qui sont quand même plutôt proches d'institutions ou de collectivités.